La surveillance spirituelle c'est quelque chose de réel, c'est quelque chose de vérifiable. On peut retrouver tout dans la Bible, on peut retrouver dans presque tous les textes des écritures, des événements qui font référence à ce phénomène. Donc, je dis dans presque tous les textes de la Bible, si vous voulez aller évaluer les textes de la Bible, aller lire entre les lignes, vous verrez qu'il y a beaucoup d'événements qui font référence à quelque chose qui en réalité n'est que le reflet de l'observation des hommes par le monde spirituel. Et je vais dans cette vidéo-ci, le but de cette vidéo-ci justement, c'est de parler de ce phénomène de la surveillance spirituelle, mais surtout de donner des exemples afin que nous puissions comprendre clairement que je ne suis pas en train d'inventer une nouvelle doctrine, je ne suis pas en train de créer un nouveau phénomène. Même l'expression « surveillance spirituelle » c'est juste un thème, une expression que j'utilise pour décrire un phénomène. Donc, ne vous accrochez pas sur le titre, sur le thème, mais essayez plutôt de comprendre le phénomène. En venant aux exemples dont je parlais tout à l'heure, prenons le cas de Daniel. Dans le livre de Daniel, Daniel au chapitre 10, je vais ouvrir Daniel au chapitre 10. Dans Daniel au chapitre 10, Daniel au chapitre 10, Daniel est un prophète du Seigneur, c'est un serviteur de Dieu. Il a aimé le Seigneur durant toute sa jeunesse. Il a commencé à servir Dieu étant très jeune. Il était très assidu dans sa relation avec le Seigneur. Il avait une intimité remarquable avec le Seigneur. Et c'est quelqu'un qui était fidèle dans sa marche avec son Dieu. Et Daniel s'est rendu compte d'une chose, c'est que ce qui avait été écrit par le serviteur de Dieu Jérémie concernant la nation d'Israël n'était pas en train de s'accomplir exactement comme il devrait être. Et donc Daniel s'est levé dans une prière d'intercession qui a duré plusieurs jours pour prier le Seigneur, pour intercéder pour la nation d'Israël. Donc dans Daniel au chapitre 10, voici ce qui va se passer à partir du verset. Et à partir de quel verset? À partir du verset, je vais prendre à partir du verset 11. Vous pouvez aller lire ce magnifique texte-là dans le livre de Daniel au chapitre 10. Je vais lire juste à partir du verset 11. Il est écrit ceci. C'est Daniel qui reporte donc ce projet. Il parle à la première personne. Il me dit, Daniel, ne crains rien. Car dès le premier jour où tu as eu à cœur de te, de comprendre plutôt, et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume des Paises m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis est venu à mon secours et je suis démeuré auprès des rois de Paises. Bien aimé dans le Seigneur, nous voyons ici quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire que Daniel a prié le Seigneur, il a prié, il a imploré la grâce, le pardon de Dieu sur la nation d'Israël. Mais Daniel insistait dans la prière sans savoir que ses paroles avaient été écoutées, sans savoir que son intercession était allée au bon endroit. Mais pourquoi est-ce que Daniel n'a pas vu le résultat de sa prière? Il n'a pas vu l'exhaustement dès le premier jour. La Bible déclare que un ange est venu vers Daniel pour lui dire « Depuis le premier jour, tu as été écouté. Mais tu as été écouté et je me suis levé pour venir vers toi, sauf que j'ai été empêché. » C'est l'ange qui lui déclare ceci. Et l'ange lui dit qu'il a été bloqué par le prince des Paises. Le prince des Paises, c'est une entité démoniaque. J'avais promis dans une vidéo de parler de ces entités démoniaques. Nous reviendrons. Je parlais notamment de l'Afrique. Surtout de l'Afrique centrale. Plaise au Seigneur, nous en parlerons un jour. On prendra l'exemple de l'Afrique centrale pour mettre en évidence ces entités démoniaques. Donc, ce qui se passe, c'est que notre frère, ce qui se passe, c'est que Daniel a... Donc, ce qui se passe, c'est que Daniel a prié. Dieu a envoyé un ange pour exaucer la prière de Daniel. Mais, cet ange a été bloqué par une entité spirituelle démoniaque. Et c'est pourquoi il faut savoir que le combat spirituel est véritable. Et Daniel a insisté dans la prière sans savoir pourquoi est-ce que l'exaucrement n'arrivait pas. Donc, sa prière était bloquée parce qu'un esprit, une entité spirituelle démoniaque, avait décidé d'agir contre l'accomplissement des desseins de Dieu pour le peuple de Daniel. Et donc, Daniel insistait. Mais ça, ce sont des choses qui vous arrivent tous les jours. Je vais faire une parenthèse ici. Combien d'entre vous prient pour un enfant depuis? Combien d'entre vous prient pour avoir un emploi? Combien d'entre vous prient pour une maladie? Combien d'entre vous prient pour des difficultés financières? Combien d'entre vous prient parce qu'ils ont des blocages? Certains ne savent même pas qu'ils peuvent se retrouver dans cette situation. C'est-à-dire, ils ont même été écoutés par Dieu et le Seigneur a disposé favorablement pour l'exaucement de leurs prières. seulement, il y a une puissance spirituelle qui bloque. Et c'est là que rentre en jeu le combat spirituel parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais bien aimé, beaucoup de chrétiens qui passent le temps à se plaindre, parfois se plaignent même des sujets de prière qui ont été exaucés par le Seigneur. Tout simplement, la manifestation physique de l'exaucement n'est pas encore arrivée. Maintenant, imaginez-vous si Daniel, après être passé par, après avoir fait un jour, deux jours, trois jours, il ne voit pas le résultat puisqu'il a dû attendre depuis le début jusqu'au 21e jour. Daniel a fait des semaines de prière et certains peuvent faire des années de prière. Mais malheureusement, vous n'avez pas la même révélation, la même grâce que Daniel de recevoir la visitation d'un ange, même si bien souvent le Seigneur vous parle ou nous parle et nous n'écoutons pas. Je reviens à ce que je disais. Beaucoup se plaignent. À peine tu as prié, tu t'élèves. Ah Seigneur, Dieu ne m'exauce pas. Depuis un mois, j'ai prié. Depuis deux semaines, j'ai prié. Je voulais voir la gloire de Dieu. Je veux voir le ciel s'ouvrir. Je veux voir le Seigneur se manifester. Mais pourtant, des puissances démoniaques te voient quand tu pries et se mettent en opposition entre toi et l'ange qui viendra exaucer tes prières. Je ne suis pas en train d'enseigner sur le ministère des anges ici. Attention, parce qu'il y a des faux enseignements que les gens font concernant le ministère des anges. Les anges sont montés et descendus. Je suis en train de vous dire qu'effectivement, les anges, selon la parole de notre Seigneur dans le livre d'Ebreu, sont aussi à notre service. Et il arrive que le Seigneur les utilise pour accomplir des choses dans la vie des chrétiens. Et ces anges peuvent effectivement être bloqués par des entités spirituelles démoniaques. On a un cas palpable dans le livre de Daniel. Et pourquoi ces entités spirituelles sont capables d'intervenir de cette façon? Parce qu'elles observent. Quand tu pries, ces entités sont au courant. Quand tu dors, elles savent également. Elles savent que celui-ci est faible, celui-ci est éveillé, celui-ci est aguerri, celui-ci est solide dans sa foi, celui-ci est fidèle dans sa marche avec le Seigneur. Celle-ci passe le temps à se plaindre. Celui-ci passe le temps à se plaindre. Celle-ci passe le temps à convoiter. celui-ci passe le temps à convoiter. Les esprits qui vous observent savent quel est votre marche avec le Seigneur. Et c'est pourquoi ne faites pas comme si vous êtes ignorés. Vous ne pouvez pas être ignorés parce que pendant que vous marchez là dans le monde, les puissances ténébreuses vous observent. Les esprits un peu vous observent. Exactement comme Daniel était observé quand il a levé sa prière le prince dépèse a dit jamais j'empêcherai que l'accomplissement que l'exorcement puisse être effectif. C'est un exemple parpable dans les écritures. L'observation spirituelle que ce soit par les anges de Dieu ou bien par les puissances démoniaques c'est quelque chose de véritable. C'est quelque chose qui est réel. Donc comprenez que vous devez souvent insister dans la prière même pour cette raison là. Insister dans la prière parce que parfois les prières sont bloquées. Vous devez arrêter de vous plaindre. Toujours les chrétiens sont plaintifs. Toujours vous êtes en train à peine tu as prié un jour deux jours une semaine deux semaines un mois tu te plains depuis que j'ai fini les études depuis que j'ai fini ceci depuis que je me suis marié je n'ai pas d'enfant toujours dans les plaintes j'ai des diplômes mais je n'ai pas d'emploi toujours dans les comparaisons les plaintes vous voyez la convoitise pourquoi le voisin qui n'a que le baccalauréat il est cadre dans une entreprise je suis licencié chrétien qui disent qu'ils sont enfants de Dieu nés de nouveau mais qui se plaignent plus que des mondains mais ce sont les mêmes qui prient qui disent même qui prient en diverses langues ils se plaignent plus que les mondains c'est à dire que les gens sont carrément animés d'un esprit de plainte de convoitise la chair tous les jours les conduit leurs actions leurs pensées leurs paroles ne sont que plainte de découragement pourquoi parce que on n'a pas conscience du fait que en fait dans beaucoup de cas ces sujets de prier ont déjà été exaucés vous pouvez venir dire adieu seigneur je te prie je te supplie j'ai besoin d'un enfant seigneur je te prie je te supplie et le seigneur dit oui je vais te donner un enfant pour la gloire de mon nom je te le donne dans sept ans prends le quand le seigneur dit je te le donne dans sept ans prends le cet enfant là est déjà en toi je vous dis un mystère maintenant cet enfant est déjà en toi et par la grâce de dieu il sera en quelque sorte manifesté et puis un jour tu vas tomber enceinte et les gens vont exulter oh après sept ans de mariage le seigneur a fait grâce mais si seigneur le seigneur est merveilleux pourtant dans beaucoup de cas c'est la prière que tu as faite le jour de ton mariage ou deux semaines après ou un mois après que le seigneur avait exaucé lorsque jésus christ je vous prends un exemple encore banal dans les écritures lorsque le seigneur jésus christ dans le livre des gens dit à ses disciples recevez le saint esprit ce n'est pas en ce moment qu'ils sont baptisés du saint esprit ils sont baptisés du saint esprit bien plus tard encore dans le livre des actes mais cet acte là c'est un acte qui en réalité dispose tout ce qui était face à lui à recevoir véritablement le saint esprit là quand jésus christ c'est exactement ce qui se passe c'est à dire que dieu a déjà exaucé certaines prières pour lesquelles tu passes le temps à te plaindre mais l'accomplissement ne sera que selon le planning le timing du seigneur et bien de prières exaucées tu te plains tellement que tu rends le diable heureux parce qu'il est maintenant dans la position de pouvoir t'accuser de vendu en disant regarde celui que tu dis qu'il est ton enfant regarde celui que tu dis qu'il est ton serviteur il passe le temps à ses plaintes il passe le temps à ses plaintes il passe les temps à ses plaintes tes plaintes tes propres plaintes sont capables de se lever contre toi pourtant un sujet pour lequel tu te plains a été exaucé je répète tes plaintes sont capables de parler contre toi pourtant un sujet de prière pour lequel tu as prié a déjà été exaucé dans le spirituel c'est pourquoi vous avez besoin d'en savoir davantage sur la surveillance spirituelle vous êtes des hommes et des femmes suivis et les esprits impuls les puissances démoniaques connaissent ces petites choses ils savent ils savent que l'homme se fie beaucoup à ce qu'il voit l'homme se fie à tout ce qui est physique et matériel mais très peu à ce qui est spirituel donc vous devez travailler dans le sens de ne pas vous laisser conduire par la chair quand vous ne voyez pas l'exhaustement d'un sujet évitez de vous plaindre évitez de pleurnicher évitez la convoitise la comparaison et lorsque ça ne va pas rendez grâce à Dieu dites merci à Dieu pour ce que vous possédez dites merci à Dieu pour ce qu'il a déjà fait dites merci à Dieu pour ce qu'il n'a pas encore fait et dites lui combien vous croyez qu'il est un Dieu bon et qu'il est capable de vous exaucer c'est ainsi c'est dans cette disposition dans cette disposition pardon qu'il faut être en tant que serviteur de Dieu demeurez fidèle même si vous ne voyez pas les choses s'accomplir comme vous l'attendez c'est extrêmement important de bien aimer dans le Seigneur plaise à Dieu nous continuerons ce sujet concernant la concernant la surveillance spirituelle c'est quelque chose de réel c'est quelque chose de palpable et beaucoup de chrétiens commettent des erreurs fondamentales parce qu'ils oublient que nous sommes observés observés minute by minute par le monde spirituel les démons profitent pour nous accuser tout comme il peut arriver que les anges qui se tiennent à nos côtés ne puissent pas agir à cause de la surveillance spirituelle c'est à nous d'être informés de ces choses et de nous comporter comme il faut soyez abondamment bénis Shalom